La police nationale, qui travaille pour l'enseignement de l'eau, a quitté sa petite famille. Il est tel d'une petite famille de deux enfants. Pour cela, il est au boulot et depuis lors, il n'est plus jamais revenu depuis le 13 avril 2022, soit dans bientôt dix jours. C'est au délai, cinq fois au délai du délai de garde à vue, prescrit par les textes de la République. Nous échangeons avec tout le monde, même les autorités. Alors, si, parce que quelqu'un des forces de défense et de sécurité échangerait avec moi, donc la position éconnue de l'aginement à ces régions-là, il doit, du coup, être un ennemi de la nation. C'est inadmissible. Les policiers, qui, qu'ils soient, peuvent être détendus. Nous appelons, nous lançons un appel solennel aux autorités, à l'aider qu'il soit libéré purement et simplement les délais de garde à vue étant de passer de très loin, sinon que très rapidement il soit déféré aux procureurs de la République qui prendra les mesures qui conviennent. Je voudrais préciser que j'ai personnellement échangé, interpellé certaines autorités, et il est devenu notamment du milieu de la police, que non, c'est une mesure administrative, une mesure administrative qui contraint un enfant de la République, et c'est une mesure cédérale qu'on ne devrait pas admettre. Et puisque c'est la loi, et quand c'est vrai de venir à la loi, eh bien, ce sont les dispositions de l'article 282, et je cite des mémoires, du code de prostitution pénale qui devrait être le délai. Le délai de garde n'est pas de 10 jours. S'il vous plaît, ne donnons pas l'image de ce pays à être remané au dictature. Il doit rentrer dans la culture de sa famille pour retrouver l'affection de ses enfants et de les délai de ses parents.